Salut à tous, pour ce grand format de cette semaine, nous avons décidé de vous montrer les différentes étapes de la création d'une entreprise en Côte d'Ivoire. Quels sont les documents à fournir pour créer son entreprise ? Quel est le délai maximal homologué par le CPC ? Et surtout, combien ça coûte pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire ? Ça tombe bien, moi-même j'ai décidé de créer ma société. Et pour cela, j'ai rendez-vous à la direction du guichet unique du CPC. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Vous voulez savoir comment ça fonctionne ? Allez, suivez-moi. Nous sommes en compagnie de Madame Sandrine Tegnan, la directrice du guichet unique du CPC. Bonjour Madame la directrice. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est le guichet unique du CPC, pour ceux qui ne le sauraient pas ? Le guichet unique du CPC est une direction du CPC qui a en charge les formalités relatives à la création de l'entreprise. Le guichet unique, c'est que nous avons mis en un seul endroit toutes les administrations qui interviennent dans le processus de création d'une entreprise, à savoir la direction générale des impôts, le greffe du tribunal de commerce, la CNPS, le ministère du commerce, en plus, bien sûr, des agents du CPC. Tout ceci afin de faciliter et de simplifier les procédures de création en un seul lieu pour l'opérateur. Alors, dites-nous, depuis la mise en place de votre structure, vous sentez un engouement des Ivoiriens pour l'entrepreneuriat ? Et à quoi ça correspond en termes de chiffres, par exemple ? Effectivement, depuis le 26 décembre 2012, nous avons constaté qu'il y a un véritable engouement des Ivoiriens pour la création d'entreprises. En termes de chiffres, nous sommes passés de près de 2775 entreprises créées en 2013 à 9534 entreprises créées en 2015. Donc, vous voyez effectivement l'évolution progressive de la création d'entreprises au guichet unique. On m'a dit que je pouvais créer ma société en seulement 24 heures. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que les 24 heures ? Ce qui a déjà un record. Tout à fait. Effectivement, nous créons l'entreprise en 24 heures. Mais 24 heures, cela veut dire que vous déposez vos dossiers, la pièce constitutive de vos dossiers le matin et vous reprenez tous les éléments l'après-midi. Tous les formulaires du mois remplis et signés, validaient l'après-midi. Nous avons un projet pour l'amélioration de ce délai et nous y travaillons. Nous pensons, nous espérons que d'ici un an ou deux, ce délai sera raccourci. Effectivement. Est-ce que les personnes que vous recevez au sein du guichet unique répondent à un profit particulier ? Est-ce que vous recevez plus des jeunes entrepreneurs ? Le guichet unique est ouvert à tout le monde. Que vous soyez jeunes, vieux, femmes, hommes, le guichet unique est là pour vraiment faciliter les démarches relatives à la création de votre entreprise. Effectivement, quand nous regardons les statistiques de création, nous nous rendons compte que nous avons une tendance fortement prononcée pour les jeunes. Nous avons à peu près 70% de personnes qui créent des entreprises qui sont des jeunes. Quels sont les accompagnements qui sont proposés aux opérateurs avant et après la création de leur entreprise ? Créer son entreprise aujourd'hui, c'est facile. Mais avant de créer son entreprise, nous conseillons aux jeunes de venir s'informer. Nous avons un point d'information, celui qui s'occupe de l'information, pour donner toutes les informations relatives justement à l'idée de projet que vous avez. Beaucoup de personnes pensent qu'avec une idée, on crée une entreprise. Ce n'est pas tout à fait exact. Il faut partir de l'idée pour arriver au projet, faire une étude de faisabilité avant de créer son entreprise. Nos services sont là pour donner des conseils aux créateurs d'entreprises à fin. Et après, nous avons aussi les avantages qui sont offerts par l'État de Côte d'Ivoire à tous ceux qui investissent à Côte d'Ivoire. Je voudrais citer le code des investissements, mais citer aussi toutes les dispositions fiscales qui sont prises en faveur de l'entrepreneuriat. Donc, après la création de l'entreprise, effectivement, nous pourrons accompagner les jeunes dans le bénéfice de ces avantages ou leur donner l'information pour qu'ils se rendent vers les services compétents pour un bénéfice. Et quelles sont vos perspectives pour 2016 ? Pour 2016, nous entrevoyons des perspectives assez intéressantes. D'abord, nous pensons mettre en œuvre l'identifiant unique. Ceci consiste à donner à l'opérateur un seul numéro qui va le suivre durant toute la vie de son entreprise. Ce numéro sera utilisé par toutes les administrations et l'opérateur, avec ce numéro, pourra faire toutes ses formalités, toutes ses opérations. Nous pensons ensuite pouvoir mettre en œuvre aussi la création en ligne pour permettre à tout entrepreneur, à tout jeune, à toute personne qui veut créer son entreprise de le faire de chez lui, de le faire depuis l'étranger. Autant de perspectives qui vont nous permettre d'améliorer la fréquentation du guichet unique. Et nous pensons de ce fait pouvoir passer à 30% ou 50% d'entreprises créées en plus en 2016 et en 2017. Pour terminer, Mme Tegnan, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces opérateurs potentiels qui hésitent à franchir le pas à créer leur entreprise ? Écoutez, ce que je puis dire, c'est de leur donner un conseil. Créer une entreprise aujourd'hui, c'est facile. Vous avez le guichet unique, un seul endroit pour créer votre entreprise 24 heures. La liste de pièces est disponible en ligne et est disponible dans nos services. Toutefois, le conseil que je voudrais leur donner, c'est vraiment l'information, c'est vraiment de mûrir les idées de projet afin que vraiment cette entreprise soit viable et qu'on n'arrive pas à créer des entreprises pour créer des entreprises. Que chacun fasse son exercice avant de créer son entreprise. L'étude de projet devra être faite avant de venir chez nous pour que cette entreprise, encore une fois, je répète, soit viable et durable. Alors, merci Madame Taigneur de nous avoir reçu dans vos bureaux et très bonne continuation à vous. C'est moi qui vous remercie et ça a été un plaisir de vous recevoir chez nous au guichet. Nous sommes accompagnés de M. Niamounio-Jean-Bernard, chargé d'information au guichet des formalités du CPC. Là, je viens créer mon entreprise de communication, une grosse société de communication. Alors, quelles sont les pièces à fournir ? D'accord. Nous avons parcouru l'ensemble des pièces à fournir. Vous pouvez vous me produire la copie de la pièce d'identité ou le casier judiciaire du gérant ? Remettez-moi le casier judiciaire. D'accord. Est-ce que je peux avoir la liste des gérants, s'il vous plaît ? J'ai tous mes papiers. D'accord. D'accord. En accompagné du plan de localisation, gérant, plan de localisation. Prennez-moi le contrat de bail à usage professionnel de la société, s'il vous plaît. En deux exemplaires, s'il vous plaît. D'accord. C'est en deux exemplaires. C'est ça. La déclaration de sousprime de versement, en deux exemplaires également. D'accord. Et enfin, les statuts de la société. Les statuts, vous les impotisez en quatre exemplaires. D'accord. Alors, un formulaire d'immatriculation en contenant toutes les informations relatives à l'entreprise. On vérifie s'il est bien rempli. C'est bon. Nous avons vous délivré un récépissif de dépôt qui vous permettra de vous acquitter des frais de construction de la société à la caisse. Les frais de construction de la société s'élèvent à 15 000 francs. Après les 15 000 francs, je n'ai plus rien d'autre à payer ? Vous n'avez plus rien à payer. Sachez que pour les sociétés à responsabilité limitée, les dispositions ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire depuis avril 2014 en s'agissant des droits d'enregistrement. Donc, à cet effet, les droits d'enregistrement concernant vos statuts et vos DSV sont gratis. Vous n'avez pas de termes à payer. Voilà. Donc, plusieurs dispositions ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire en matière d'assoupissement des frais relatifs à la création. Le registre de commerce, le prix est aujourd'hui à 15 000 francs. Donc, ce qui vous ramène aujourd'hui à un prix vraiment, vraiment, vraiment bas. Donc, ne vous étonnez pas. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui prend des mesures spéciales pour accompagner tous les Ivoiriens pour la création de l'entreprise. Donc, vous rendez à la caisse pour effectuer le paiement d'heures. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Présentez-vous à notre de les spectateurs. Je suis Jean-Odovre de Tano. Je suis opérateur économique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que justifie votre présence au guichet unique du CPC? Je suis venu pour l'officialisation de mon entreprise. C'est pourquoi je suis là ce matin. Et comment ça s'est passé? Super bien. Tout était super correct. J'ai été surpris. J'ai été agréablement surpris, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a emmené à franchir ce pas de vouloir créer votre entreprise? Bon, on a appris comme ça qu'on nous facilitait les choses. Créer une entreprise, on n'avait plus de rang à faire. Les paparazzi se réduisaient et pour nous, c'était bien évident de venir se rendre officiel. Ça dit que vous avez été satisfait. Oui, oui, j'ai été vraiment satisfait. Parce que quand nous sommes arrivés ici, après la vérification des documents, en moins de deux, voilà, j'ai créé mon entreprise. Je suis super content. Super alors. Bon après-midi à vous. Merci bien et bonne journée. Voilà, c'est ici que s'arrête ce numéro du Grand Format. Comme vous avez pu le constater, j'ai pu créer mon entreprise en seulement 24 heures et avec 15 000 francs CFA. J'espère que vous serez inspirés pour en faire autant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce numéro du Grand Format a été réalisé par Jacques Junior pour Exclusive Media. Merci.